Je suis Léon Dumarsé Estimé, né le 21 avril 1900 à Verrette, en Haïti. Mon parcours a débuté en tant qu'instituteur au lycée Pétion, où j'ai eu l'occasion d'enseigner à François Duvalier. Mon engagement en politique m'a conduit à occuper divers postes gouvernementaux, dont ceux de secrétaire à l'éducation, au travail et à l'agriculture sous la présidence de Stenio Vincent. Point fortement influencé par le mouvement noiriste, « Je me suis présenté à la présidence en prônant l'émancipation des Haïtiens noirs et en rejetant le régime blanc et mulâtre. » Mon slogan, « Un homme noir au pouvoir » a été accueilli favorablement par une large partie de la paysannerie du Nord, qui m'a soutenu lors de l'élection présidentielle de 1946. Mon mandat présidentiel, surnommé « Révolution de 1946 », a été marqué par des mesures progressistes, notamment une nouvelle constitution qui protégeait les libertés individuelles et restreignait l'influence des entreprises étrangères. J'ai également cherché à redynamiser l'Indus touristique et organisé l'exposition internationale de 1949. En 1950, j'ai proposé une loi pour prolonger mon mandat, mais le Sénat a voté contre cette proposition. Malgré le soutien du peuple, une jeune militaire menée par le colonel Paul Magloire a orchestré un coup d'État qui m'a contraint à démissionner et à m'exiler à New York. Trois ans plus tard, le 20 juillet 1953, j'ai rendu mon dernier souffle. Mon ascension au pouvoir a symbolisé l'espoir d'une union entre Noirs et Mulâtres sous le nom de « Nègres », ouvrant la voie à une élévation mutuelle. Cette vision a continué de façonner la politique haïtienne et a conduit à l'élection de François Duvalier en 1957. Mon héritage politique a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire d'Haïti. Sous-titrage Société Radio-Canada